La semaine dernière, M. le ministre de l'Education nationale a annoncé le calendrier de la reprise de l'école daté au 11 mai. Le ministre a évoqué un retour étalé sur trois semaines et par niveau de classe. Ainsi, dès la semaine du 11 mai, les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2, pourraient reprendre le chemin de l'école. La semaine suivante, ce serait le tour des élèves de 6e, 3e, 1re et terminale. Les ateliers industriels en lycée professionnel, quant à eux, pourraient également recommencer. Et enfin, tous les élèves retourneraient en cours la 3e semaine. Les questions et les craintes demeurent chez les parents d'élèves, comme par exemple les parents d'élèves de l'école maternelle Les Crayons Magiques de Nile Vange, où sont scolarisés près de 135 enfants sur trois niveaux en cinq classes. Médias Info, Régivision est allée recueillir leurs avis, leurs questions, leurs craintes éventuelles. Madame Caroline Klein, de l'APE Gribouillange. Sur les inquiétudes, je pense qu'il faut déjà surtout que le gouvernement, les instituteurs et les ADSEM nous précisent les conditions dans lesquelles les enfants seront vraiment accueillis. Nous, nous sommes dans une école maternelle avec des petits enfants qui n'ont aucune conscience de ce que sont les gestes barrières. Il faut donc garantir un maximum la santé de nos enfants, mais bien sûr de nos instituteurs et de nos ADSEM. À savoir, comment va-t-on faire dans des classes de 27 enfants en moyenne, les conditions réelles que seront l'accueil, le roulement entre élèves à la semaine, à la journée. Je pense qu'à ce jour, les conditions ne sont pas du tout précisées. Concernant les réactions des parents qu'a recueillie l'association de parents d'élèves de l'école maternelle de Nylvange, celles-ci sont très partagées au gré des différentes situations. La situation est très partagée, parfois pas du tout nuancée. Il y a ceux qui ont besoin de l'école, qui le revendiquent. Il y a certains parents qui sont en refus total de la reprise, car ils ont peur pour la santé de leur enfant, pour la santé de leur famille. Certains parents doivent reprendre le travail où ça nécessite que l'enfant soit accueilli. D'autres parents sont arrivés à un niveau où l'enfant n'a plus envie, où l'enfant a besoin de sa maîtresse, a besoin de l'accueil scolaire. Bien sûr, il y a des familles où tout se passe bien et où la continuité pédagogique pourra perdurer par la suite. Et c'est une bonne chose, car ça va laisser des places pour d'autres enfants qui, eux, ont besoin de cette reprise d'école. Il y a aussi des familles où il y a plusieurs enfants, de plusieurs niveaux. Et il faut se l'avouer, entre un enfant de maternelle et des enfants de primaire ou de collège, il est souvent compliqué de s'organiser pour que chacun ait un temps d'éducation dédié. D'après le ministère de l'Éducation nationale, si une famille ne veut pas envoyer son enfant à l'école, ce sera possible, il aura néanmoins l'obligation de suivre l'enseignement à distance. L'APE, les Gribouillanges, veut rappeler néanmoins que si pour les petits, moyennes sections, reprises ou pas, cela ne pose pas trop de problèmes. Par contre, les grandes sections, elles, doivent préparer tout de même leur rentrée en CP pour septembre prochain. Nous rappelons que nous sommes en maternelle. Les apprentissages, bien qu'ils soient nécessaires, ne sont pas à un niveau où les enfants pourraient éventuellement être en cas de décrochage réel, en tout cas pour les petites et les moyennes sections. Les grandes sections vont rentrer en CEP en septembre. Eux ont besoin de connaître leur base car cela ne pourra pas être repris de manière fondamentale en septembre ou alors en créant un réel décalage, que ce soit dans la notion de temporalité pour les instituteurs de CEP qui devront tout reprendre ou même dans le niveau des enfants qui va être tellement différent que ce sera très compliqué d'encadrer chaque enfant. L'APE de l'école maternelle de Nilvan-Ronge tenait à remercier l'équipe enseignante pour son accompagnement pédagogique durant le confinement. D'ailleurs, je tiens à signaler l'engagement de l'ensemble de l'équipe enseignante qui ne nous a jamais lâchés, qui nous a guidés journée après journée pour faire que nos enfants continuent à apprendre, continuent à se développer comme ils devaient le faire. On n'a laissé personne de côté.